Chers amis constructeurs, enfilez votre meilleur chapeau d'explorateur, prenez votre loupe et vos petits pinceaux, car aujourd'hui nous partons déterrer les fossiles anciens des grands dinosaures et ont foulé cette terre. Voici la présentation du set 21320 Lego Hides, les fossiles de dinosaures. Le set Lego Hides 21320, les fossiles de dinosaures, est sorti en novembre 2019 au prix de 59,99€. Contenant 910 pièces, ce set reproduit à l'échelle 1,32ème, les squelettes de 3 dinosaures, le Pteranodon longiceps, le Triceratops oridus et le Tyrannosaurus rex. Le premier squelette est celui du Pteranodon longiceps, 13 cm de long pour quelques centimètres de haut. Ce squelette reprend celui d'un volatile qui parcourait les cieux à l'époque du Crétacé. Quelques éléments de jouabilité par le positionnement sur ce squelette, avec la possibilité de pouvoir bouger les ailes et surtout le corps sur le socle maintenu par cette longue tige. Il est également possible de bouger la tête, ouvrir la bouche et incliner la crête. Deuxième fossile, celui du Triceratops oridus. D'une taille de 27 cm de long pour 13,5 cm de haut, ce squelette est déjà plus imposant. Là encore, quelques fonctionnalités. Possibilité de bouger la queue, la crête et la tête du dinosaure. On reconnaît évidemment les essentiels du Triceratops avec la grande crête à l'arrière de la tête et les trois cornes, deux sur le front et une sur le nez. Là encore, une reproduction fidèle d'un dinosaure qui parcourait la Terre il y a 66 millions d'années, soit à l'époque du Crétacé. C'est parti. Enfin, troisième et dernier squelette, celui évidemment du roi des dinosaures, le Tyrannosaurus rex. Et là, je dois dire que c'est un sacré bestiaux. 39 cm de long, 17 cm de haut et une reproduction impressionnante de ce qui était le plus grand chasseur de cette époque. On retrouve évidemment quelques fonctionnalités comme pour ses prédécesseurs, la possibilité d'ouvrir la bouche, de bouger la tête, d'articuler les bras et la queue. Et on retrouve une fioritude de détails tant sur les dents que sur les côtes et surtout l'ensemble du squelette de ce Tyrannosaure. Sous-titrage ST' 501 Sont fournis avec ce set deux figurines et ma foi une qui est assez rigolote. On retrouve le squelette du Lego Sapiens, une autre espèce humaine qui a vécu avant l'Homo Erectus et l'Homo Sapiens. Et évidemment, l'archéologue et conservateur du musée avec son petit chapeau et une fioritude d'accessoires qui lui permettent d'étudier, d'analyser tous ces fossiles qu'il a trouvés. En termes de design, le set est très bon. On retrouve parfaitement les différentes attributs des dinosaures et l'aspect esthétique global du produit une fois fini est juste magnifique. Mis à part les quelques possibilités d'articuler les dinosaures, il n'y a pas tant de jouabilité. Normal, ce set est plutôt destiné à un public adulte ou à tout simplement de la décoration dans un salon pour les grands fans d'histoire et surtout de l'époque de dinosaure. Mais il n'en reste pas moins très sympathique de pouvoir articuler ces fossiles et leur donner des positions plus que crédibles. Petit bémol toutefois sur la solidité avec quelques pièces qui ont tendance à se détacher, notamment les côtes du Triceratops et du Tyrannosaure et les cordes du Triceratops aussi ont parfois l'habitude de tomber. Globalement, ce set est quand même une réussite. Si vous pouvez l'acheter, je vous le conseille, il est très beau, il est très sympathique à construire sans réelle difficulté et une fois posé sur une étagère, le rendu est plus que magnifique. Alors tant en termes de prix, de design, de jouabilité, de solidité et tout simplement dans sa globalité, je pense que ce set mérite quand même une note de 4,5 briques sur 5. J'espère que cette speed review vous a plu, je vous invite à laisser votre avis sur ce set si vous l'avez ou si vous ne l'avez pas dans l'espace commentaire. Vous pouvez également me dire si vous voulez l'acheter. Je vous rappelle que vous pouvez acheter ce set sur Amazon avec le lien affilié qui se trouve dans la description. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle excellente journée et je vous dis à très bientôt les amis ! Sous-titrage ST' 501